Je vous remercie de la présentation. Je suis toujours un peu angoissé quand on commence mon coup d'humilité parce que j'ai peur qu'il ne me reste pas de temps pour la conférence. Parce qu'effectivement, je suis un praticien depuis des décennies. Alors, si on disait depuis quand vous préparez cette conférence, je vous dirais 40 ans, d'heure en heure, avec détermination et je peux dire avec passion par rapport à l'économie du Québec. Et c'est de cette manière que je veux présenter mon sujet aujourd'hui. Le plus équilibré possible. J'ai toujours eu tout à fait confiance dans le destin du peuple québécois. Je l'ai vu évoluer d'une façon prodigieuse. Et puis, je serais mal honnête si je ne vous disais pas aujourd'hui, et ça n'a pas rapport avec le résultat des dernières élections, que je suis un peu angoissé pour l'avenir immédiat. Alors, j'ai essayé d'être équilibré, ne pas vous décourager et ne pas mettre des lunettes roses pour dire que tout va bien. C'est plus compliqué que cela. Et je vais commencer par le côté positif. Quand j'étais étudiant dans cette université, le Québec, malgré sa valeureuse population, ses agriculteurs, ses mineurs, ses bûcherons, avait une économie assez médiocre, au fond des choses, liées aux ressources naturelles, à des industries primaires qui ne demandaient pas une très grande formation. C'était textile, vêtements, chaussures, bonnetterie. Bonnetterie, c'était quoi? C'était les chapeaux des dames, évidemment, qui en portaient à l'époque. Et meubles et forêts, pâtes et papiers. Le Québec dominait le monde. Trois-Rivières était la capitale mondiale des pâtes et papiers. Et mines, évidemment. Mines d'or, de cuivre, de fer, de zinc. Mais pour le reste, la haute technologie n'était pas dans le paysage tellement, n'est-ce pas? Et autre facteur assombrissant, nous étions décolonisés. Quand on dit ça, mes petits-enfants, ils ont de la misère à me croire. Mais les Québécois ne contrôlaient pratiquement rien de leur destin économique. Ils n'étaient ni propriétaires de sociétés privées, ni publiques, car ils n'y en avaient guère, sauf la commission des liqueurs qui n'avait pas un rôle quand même, à ce point déterminant. Donc, on partait de loin. Quand j'étais étudiant dans cette université, le Québec avait le niveau d'éducation le plus bas des pays développés. Ça ressemblait au Portugal, à peu près. Aujourd'hui, et ça ne ressort pas comme ça le devrait, dans divers exposés et dans nos journaux, nous avons un des plus élevés. Et une de nos tendances, c'est d'évaluer ce qu'on a fait, de camoufler nos succès et de magnifier nos erreurs. Christian Lézou, qui était le meilleur journaliste du Québec, qui est à Paris d'ailleurs, au devoir, quand il vient au Québec, il dit « Je me demande ce que je vais lire dans nos journaux qui fait de nous la honte de l'humanité. » Il exagère un peu, il y a des journalistes qui exagèrent, mais il y a du vrai là-dedans. On a tendance à ne pas bien valoriser nos succès qui sont quand même remarquables. De ce point de vue-là, on a un peu hérité des Français. Les Français ont tendance à s'autocritiquer terrible. Sauf que la différence entre eux et nous, c'est qu'eux, ils ne se croient pas et nous, nous nous croyons. Quand on parle mal du Québec, c'est parce qu'on croit que ça va mal. Bon, j'ai écouté avec beaucoup de respect l'intervention du conseil du patronat, pour lequel j'ai la plus grande estime d'ailleurs. Et si vous lisez la biographie de Giselin Dufour, il va vous dire qu'on avait quand même des relations extraordinairement positives. Sauf que le conseil du patronat fait partie du concert négativiste généralement. Et je comprends pourquoi. Il se bat pour que ça aille mieux. C'est du désespoir que naît l'espoir. Mais de ce point de vue-là, souvent, le conseil du patronat, il a fait son travail d'une façon un peu raide. Car le paysage, sauf depuis quelques temps, était beaucoup plus resplendissant qu'on ne le croyait. Premièrement, nous avons la proportion de produits intérieurs bruts consacrés à la recherche et au développement plus élevée que celle de l'Ontario, du Canada et de la moyenne de l'OCDE. C'est pas rien, que c'est là que l'avenir se joue. C'est extrêmement positif. Il faut y penser. Nous avons un parcours des dernières années tellement éblouissant que c'est ça qui peut nous consoler, là, de nos difficultés actuelles. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'économie du Québec, quand un travailleur ontarien gagnait 100 $, un travailleur québécois gagnait 60. C'est un écart quand même considérable. Quelle est la situation aujourd'hui? Égalité ou à peu près est supérieure si on considère les transferts dus à notre solidarité sociale. Les garderies en Ontario, ça coûte en une journée ce que ça coûte en une semaine au Québec. Depuis quelques années, il y a des transferts de population de la rive ouest, de la rivière des Outaouais vers Gatineau, rive est, parce que le coût de la vie est moins cher, parce que les familles sont mieux traitées. Il y a eu un ouvrage d'un professeur de l'Université de Sherbrooke qui dit « Québec, paradis des familles ». C'est Luc Godbout, ça, et Johannes, les deux. Alors, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Je vais vous dire une chose, deux choses qui vont choquer encore le Conseil du patronat. Il faudrait qu'on se voit d'ailleurs plus souvent. La première chose, c'est que Joseph Stiglitz, qui est un brillant économiste, prix Nobel, il a dit que le produit national brut, c'était trop brut pour juger une nation. Il fallait d'autres facteurs. Alors, il en a mis une douzaine de facteurs dans son nouveau barème. Et la position du Québec, installez-vous bien dans votre siège, c'est première au monde. Vous l'aviez vu peut-être? Dans l'ouvrage de Luc Godbout, d'ailleurs, qui a chaque année sur l'économie du Québec, il y a toujours quelques paragraphes bien chiffrés. Deuxième chose, dernièrement, l'OCDE fait un sondage auprès de 250 000 êtres humains, un quart de million, sur le bonheur. Là, on n'est pas premier, là, on est deuxième, nom de Dieu. La Norvège est en avant de nous. Alors, il faut être réaliste. Il ne faut pas se compter d'histoire. On a fait un sacré bout de chemin en l'espace de 50 ans. J'enseigne en Afrique régulièrement à l'université Sangor à Alexandrie, qui est l'université de toute la francophonie. Alors, j'ai tous les pays d'Afrique devant moi. Et dans le message que je leur communique, le message d'espoir, c'est de dire « Regardez ce qu'on a fait en 50 ans, nous, au Québec, avant les médias sociaux, avant les satellites et la communication planétaire, si on a fait ça, l'Afrique peut s'en sortir, et relativement vite. » Et ça fait une quinzaine d'années que je leur dis ça, et c'est de plus en plus vrai. Vous savez que le taux de croissance en Afrique cette année est de 6 %. Au Québec, on va avoir un, ou à peu près. L'Afrique est en train de prendre le chemin de la Chine. Quand on a dit « Quand la Chine s'éveillera », bien là, on peut dire « L'Afrique est en train de s'éveiller ». Ça veut dire que ça peut se faire un développement, ça peut se faire assez vite. Et le Québec l'a fait. sauf que, et là j'arrive au moins drôle, dans les facteurs qui nous ont permis de faire ce développement assez rapide, il y a eu la démographie. Nous avons eu une des démographies les plus galopantes de l'histoire humaine, croirez-vous. Dans mon village natal, il y avait des familles de 15, 18, notre troisième voisin, 22 enfants vivants, dans une petite maison, je n'ai jamais compris comment ils pouvaient cohabiter dans ce chalet. Alors, c'était invraisemblable. Il est venu 10 000 Français ici. Puis aujourd'hui, il y a 8 millions de Québécois au Québec, mais 8 millions de descendants aux États-Unis d'Amérique, ça fait 16. Aucune nation s'est reproduite aussi vite que ça dans l'histoire. Sauf qu'on vit maintenant un effet pendulaire. On va d'un extrême à l'autre. Et l'autre, c'est qu'on a une des démographies les plus lentes et les plus paresseuses au monde actuellement. On devrait s'inspirer de nos cousins culturels, les Français, qui eux sont dans la tendance contraire. Il va y avoir plus de Français d'ici 20 ans qu'il y a d'Allemands. La France va dépasser l'Allemagne en termes de population. Ça veut dire que la population a tendance à rajeunir, évidemment. Nous, c'est le contraire. Un vieillissement accéléré qui n'est dépassé que par un seul pays au monde et encore, on est en train de les rejoindre, c'est le Japon. Le Japon, qui est quand même à cause de ses traditions d'inventivité, ses traditions dynamiques qui peuvent d'ailleurs nous encourager, a des problèmes majeurs de démographie. Et le Québec aussi. J'aime mieux avoir été ministre des finances dans le temps où je l'ai été qu'aujourd'hui. Parce qu'il y a un problème invraisemblable à affronter. Les revenus diminuent parce que les bébés boomers massivement partent à la retraite. C'est normal. Et parce que nous sommes des gens solidaires, ce qui est à notre honneur, on s'en occupe. Alors, santé, refuge pour personnes âgées, maintien à domicile, mais tout ça coûte très, très cher. Et il y a de moins en moins de monde pour payer. Les retraités ne payent pas l'impôt que les actifs payent. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en payent pas. Mais d'abord, il y a des retraites qui, vous le savez, sont menacées, qui est aussi une conséquence du vieillissement. Il y a un certain nombre d'années, quand un mineur prenait sa retraite à Val-d'Or à 66 ans, il mourrait à 68, puis le fonds de pension était facile à gérer. Aujourd'hui, le même mineur, il vit jusqu'à 90 ans. Il faut payer la pension entre-temps. Alors, ça s'applique aux mineurs, mais ça s'applique à l'ensemble de la population active. Donc, de plus en plus d'inactifs payant de moins en moins d'impôts et réclamant, de plus en plus, de soins et de dépenses. On dit que, ce qui est rigoureusement regret, que malgré les avancées extraordinaires des progrès de la médecine, le taux de mortalité de l'espèce humaine est toujours de 100 %, sauf que ça arrive plus tard. Et c'est là que ça coûte cher. Alors, le gouvernement du Québec, là, c'est à cela qu'il a à faire face. Déjà, la moitié des dépenses gouvernementales vont à la santé. Et ça s'accroît de 6 % par année et même davantage, je ne suis pas sûr que ça ne va pas s'accélérer. Ce n'est pas très encourageant. Dans les facteurs qui nous ont permis de s'en sortir, d'une façon même assez spectaculaire au cours du dernier demi-siècle, il y en a qui ne joueront plus parce qu'on a rattrapé. Au niveau d'éducation, on est rendu dans les plus élevés du monde. Il y a des petites déficiences à régler, là, je le sais, mais dans vos statistiques, je ne suis pas sûr si les cégeps sont bien comptés. Il faut voir la différence entre cégeps et universités. Bon, en tout cas, peu importe, il y a des petits problèmes à régler. Mais on ne fera pas une ascension en éducation fondamentale comparable à celle qu'on a faite au cours des 50 dernières années. Quand j'étais étudiant dans cette université, il y avait 15 000 étudiants en tout et partout. Pourquoi je n'ai pas dit étudiante? Parce qu'il n'y en avait pratiquement pas. À la faculté de droit que j'ai fréquentée, j'ai fréquenté la moitié des filles de la classe et je l'ai épousée. Il y en avait deux. C'est toute une révolution, là. Aujourd'hui, à l'UQAM, la moitié de la classe des filles, même à Polytechnique, pratiquement la moitié des filles. Et cette révolution, elle est faite. On ne peut plus la faire. C'est fantastique. Ça nous a sauvés, d'ailleurs. On manque déjà de main-d'oeuvre. Imaginez-vous si les femmes n'étaient pas au travail. Sauf qu'on ne pourra pas faire le même coup deux fois. Quand je disais ça devant ma collègue Lise Payette, je disais qu'on a récupéré 50 % de l'intelligence disponible, puis elle disait non, 51. En tout cas, on ne se battra pas là-dessus. Mais si les femmes n'étaient pas au travail, on vivrait déjà une tragédie invraisemblable. Alors, ça, il ne faut pas compter là-dessus pour l'avenir. Il ne faut pas compter sur la démographie pour l'avenir non plus. La démographie nous a aidés. Elle nous plombe aujourd'hui et ça ne se répare pas à court terme. En supposant qu'on relance la démographie comme c'était dans mon jeune temps. Il n'y en a pas un seul qui va être sur le marché du travail avant une vingtaine d'années, surtout avec l'éducation que ça prend aujourd'hui. Donc, pas de solution à court terme et pas de solution non plus à moyen et à long terme parce que jamais on ne reviendra au niveau que nous avions quand j'étais jeune. Donc, je reviens sur mes années universitaires. Dans toute l'université, incluant médecine vétérinaire et agronomie, il y avait quinze mille étudiants, je l'ai dit. À l'école des sciences de la gestion où j'enseigne, à l'UQAM aujourd'hui, dans cette seule école des sciences de la gestion, c'est quinze mille ou vingt mille. Plus que donc dans une université à l'époque, une faculté d'une université d'aujourd'hui, autant de monde. C'est une sacrée révolution, mais qui n'est plus à notre portée pour l'avenir. De façon extraordinaire, on l'a fait. Et sur le plan de cette démographie, nos professeurs nous disaient, avec des preuves mathématiques solides, que quand nous serions actifs, nous serions deux actifs pour nous occuper d'un inactif. Et dans les six actifs, il y avait des jeunes, puis il y avait des personnes âgées. Tout ça s'est inversé aujourd'hui. Le paradoxe complet, aujourd'hui, les étudiants qui sont dans mes cours à l'UQAM, comme actifs, auront sur les épaules le poids de deux inactifs. Ça change la vie, ça. En diable. Alors, c'est pas très encourageant, ce que je viens de vous dire. Je vais maintenant vous dire des choses encourageantes. En vous répétant une phrase que j'ai commencé à dire il y a à peu près trois ans, qui paraît exagérée, mais je l'avais bien étudiée et je savais qu'elle n'était pas exagérée. J'ai dit la productivité doit jouer dans le Québec contemporain le rôle de la religion catholique au Québec dans les années 30. C'est pas rien. C'est-à-dire une sorte de domination. Le mot productivité et tout ce que cela comporte est la voie de notre avenir. La possibilité pour nos jeunes, non seulement de conserver notre niveau de vie, mais d'avoir une vie plus intéressante encore. Parce que productivité, ça veut pas dire, comme certains l'ont laissé entendre, travailler 50 heures par semaine. C'est pas ça du tout. Je sais qu'il y a eu des erreurs assez spectaculaires dans ce domaine-là. Les Québécois sont des paresseux, ceci, cela. Non. C'est pas travailler 50 heures par semaine parce que si on passait à ça, la productivité aurait tendance à diminuer. Burnout, stress, frustration de toutes sortes. Il faut tout simplement que chaque heure travaillée, même si on travaille pas plus d'heures que présentement, doit rapporter beaucoup plus. C'est une valorisation des heures travaillées. Et je vais vous donner un exemple spectaculaire qui va vous donner l'espoir. Une jeune fille qui travaille aujourd'hui chez Ubisoft gagne près de 100 000 $ par an, entre 80 et 100 pour la plupart d'entre elles. Et comme elles ne sont pas encore mariées, payent la moitié en impôts. Son père, qui était dans le textile, au maximum, gagnait 32 000. Ça veut dire qu'une fille d'aujourd'hui peut rapporter plus pour elle, pour l'État, pour la société que son père à l'époque où l'industrie était de nature assez médiocre. C'est là qu'est la solution. Et les syndicats qui considéraient le mot « productivité » comme un blasphème il y a une vingtaine d'années, ont fini par comprendre que pour payer de bons salaires, pour donner de bonnes conditions de travail à leurs membres, il fallait qu'ils se joignent aussi au concert de la productivité. Et ils le font. Moi, quand j'ai publié, d'ailleurs, vous voyez que mon obsession pour la productivité a pas commencé hier, un document fondamental dans l'histoire économique du Québec qui s'appelle « Le virage technologique ». Certains d'entre vous peuvent s'en rappeler. Qui, justement, commençait déjà à faire la défense de ce que je viens de vous dire? Il faut aller vers des technologies élevées, il faut aller vers des valeurs ajoutées élevées. Il y a un président de syndicat qui a pris la parole publiquement quand j'ai présenté le « virage technologique », puis il a dit « Landry, ton virage est un virage vicieux ». Un président de syndicat important qui disait ça parce qu'il pensait que la technologie, ça veut dire moins d'emplois, moins d'heures de travail, bon, chômage. Il se trompait en maudit. L'intérêt même des travailleurs et dans la productivité. Et aujourd'hui, ils ont compris. Je ne verrais pas le président de la CSN ni de la FTQ dire que la productivité n'est pas une valeur prédominante pour le Québec d'aujourd'hui. Ce qui est étrange aussi, c'est que nos deux principaux voisins, géographiques pour les États-Unis, culturels pour la France, ont les deux plus hautes productivités du monde. Je sais que pour la France, quand on dit ça, ça surprend. Allez consulter les chiffres, là. Les Français, 35 heures et demie, qui était une erreur d'ailleurs monstrueuse, mais quand ils sont là, ils travaillent et ça rapporte. Donc, la productivité française est très élevée. Et pourquoi? Parce qu'ils dominent dans plusieurs technologies. Dans le domaine de la santé, par exemple, il n'y a à peu près rien que la France qui peut concurrencer les États-Unis d'Amérique dans les nouvelles découvertes. Vous savez qu'il y a une station orbitale actuellement de très haute technologie. La moitié de la technologie est américaine, la moitié est française. Comment se fait-il qu'on ne s'est pas connecté plus aux Français sur cette question, qu'on ne les a pas imités davantage dans la recherche de haute productivité ou sur les Américains qui ont d'autres méthodes, mais qui y sont arrivés? Qu'est-ce qu'ils font des choses? Et c'était ça déjà quand j'ai publié le virage technologique. Science, technologie, recherche, éducation, formation continue comme formation fondamentale au collège et à l'université. C'est là que ça va jouer. Alors, ça met sur les épaules des responsables de l'éducation, non seulement au ministère, mais également dans les universités, dans les collèges. L'heure du réveil est arrivée. Il faut faire remonter l'estime pour l'éducation au niveau qu'elle a eu à l'époque de la Révolution tranquille. Et à la Révolution tranquille, figurez-vous que ce n'est pas uniquement le gouvernement qui a fait le travail. Ce sont les citoyens et les citoyennes qui ont compris que c'est un enjeu majeur et qui ont poussé leurs enfants à s'instruire comme jamais. Qu'est-ce qui fait que cette Révolution a eu lieu? Oui, il y a eu un système de prébourse qui n'existait pas avant. D'ailleurs, j'étais président des universités de Montréal, de l'Université de Montréal, la GUM, ça s'appelait dans ce temps-là, et j'ai été plaidé auprès d'un homme fabuleux qui s'appelait Paul Gérin-Lajoie, qui est encore vivant d'ailleurs, pour créer un système de prébourse. Et il l'a fait. Quand est arrivée l'affaire des carrés rouges, il y en a plusieurs qui sont venus m'interroger pour dire ce que j'en pensais, j'ai dit c'est formidable, mais imaginez-vous que nous autres, on n'était pas dans la hauteur des frais scolarités, on demandait la création d'un système de prébourse qui fut créé et qui existe encore. Donc, ça a joué un rôle. Mais le rôle principal, je vous le dis, comme témoin, c'est les parents qui ont dit, votre avenir, ton avenir, mon petit gars ou ma petite fille, c'est de t'instruire. Je vais vous raconter une histoire qui est presque incroyable, mais j'ai eu des témoins jusqu'à ces tout derniers temps, puisque ma vieille mère est morte à 100 ans, et elle m'a raconté ça plusieurs reprises. Ma grand-mère avait fait sa troisième année primaire. C'était une paysanne et intelligente qui m'a martelé au point de m'écœurer, toi, tu vas faire ta neuvième année, après ça, tu vas faire ton cours classique, après ça, tu vas aller à l'Université de Montréal, puis après ça, tu vas aller étudier en Europe. Une vieille paysanne de Saint-Jacques-de-Montcalm qui me dit ça, et qui rajoute une phrase incroyable, qui m'a été confirmée par ma vieille mère avant qu'elle meure, elle finissait sa phrase en disant, puis après tu seras premier ministre du Québec. Ce que je vous dis est vrai. Alors, ça pour vous dire que c'est pas uniquement l'État qui peut régler les choses, c'est la conscience citoyenne. Et ça vaut pour l'éducation, pour la recherche, pour le développement, mais aussi, il y a une responsabilité profonde que le conseil du patronat doit avoir en tête, je suis sûr qu'ils l'ont, c'est les entrepreneurs. Recherche, développement, sciences, technologie, mais il faut que tu aies la machine qui soit là. Et la machine, elle coûte cher. Et dans plusieurs secteurs de notre économie, la révolution est faite ou en cours. Un des secteurs les plus spectaculaires, je ne sais pas si vous vous en avez compte, c'est surprenant, mais c'est l'agriculture. Les progrès de productivité en agriculture sont invraisemblables. Par exemple, il y a moins de vaches aujourd'hui au Québec qu'il y en avait quand je suis devenu ministre de l'économie. Et ils donnent pratiquement deux fois plus de lait. Comment s'ils ont fait ça? Parce que la ville de Saint-Hyacinthe est l'endroit du rayonnement de technologies agricoles le plus avancé au monde. D'ailleurs, il y a plein de Chinois qui sont à Saint-Hyacinthe qui font semblant d'être là comme touristes. Ils ne sont pas là comme touristes. Ils sont là pour aller manger avec les gens de l'Institut agricole, puis avoir des documents, puis aller pirater, si on peut dire, cette technologie. Alors, vous voyez bien ce que ça donne. La science fait que l'économie peut profiter deux fois plus des troupeaux agricoles. J'ai vu une chose épouse soufflante il y a quelques semaines. Un poste de traite. C'est une machine qui fait la traite des vaches. Si mon grand-père avait vu ça, il aurait fait une crise cardiaque. Il s'assoyait lui tous les jours pour faire sa traite. C'est une machine. La vache a une puce à l'oreille, puis si elle va se faire traire trop souvent, la machine, il bloque l'entrée. Quand c'est son tour, c'est spectaculaire en maudit. J'étais ébloui, mais le cultivateur m'a dit, sais-tu comment ça coûte? Je pense à 250 000 $. C'est ça la productivité. Ça coûte cher, mais le cultivateur l'a fait. Toutes ces grosses machines agricoles, là, ils font dans un quart d'heure plus de labours que mon grand-père en faisait en une semaine. Vous avez vu ces grosses machines très larges. Alors, il faut que tous les segments de notre économie, utilisant recherche, développement, formation de la main-d'oeuvre, investissent pour que la chose soit possible. La première fois que j'ai visité des mines à Val-d'Or, il y avait une dizaine de mineurs sur le chantier d'abattage. On descendait dans la mine, puis les autres étaient là avec leur pic, puis leur pelle. Aujourd'hui, c'est une machinerie avancée qui est contrôlée par ordinateur. Alors, c'est plus 12-15 personnes, c'est une personne, puis souvent c'est une jeune femme qui est devant l'ordinateur et qui contrôle le chantier d'abattage. C'est ça que nos patrons et nos investisseurs doivent réaliser. Ils doivent remettre l'argent, aller chercher les technologies ici ou ailleurs. Les Allemands sont très avancés, les Japonais sont très avancés, les Français dans plusieurs technologies très avancées. Si la technologie vient d'ici et si on a les brevets, parfait. Si elle vient d'ailleurs et qu'on s'en sert pour avoir une productivité élevée, encore mieux. Et avec ça, nos jeunes reprendront l'espoir à la condition, par ailleurs, et ça c'est la dernière de mes angoisses que je vous communique, à la condition qu'ils respectent de l'entrepreneuriat. Qu'ils y croient. Et il y a de vilaines tendances au Québec actuellement. Les entrepreneurs sont malhonnêtes, c'est des exploiteurs. Pas d'entrepreneurs, pas d'emplois. Pas d'emplois, pas de prospérité, pas de répartition sociale de la richesse. Et ça, c'est un autre avantage du Québec qui nous a beaucoup servi et que je n'ai pas mentionné et qui nous a évité les affres de la crise nord-américaine contemporaine. C'est nous qui en sommes les mieux tirés. Pourquoi? Parce qu'on répartit la richesse. L'épicentre de la crise américaine, c'est que les classes moyennes américaines n'avaient plus d'argent pour dépenser. Alors, si on ne peut pas dépenser, qu'est-ce qui crée de la croissance? Et là, des Wills Kids à Chicago ont trouvé la solution, on va leur prêter de l'argent. Et l'engrenage infernal s'est tissé autour de ça. Heureusement, au Québec, on n'a pas ça. Le fameux 1 %, il y avait des manifestants qui disaient 1 % au Square Victoria. Ça valait peut-être à Wall Street, mais pas au Québec. Alors, il faut continuer donc à répartir la richesse. Mais pour la répartir, il faut la créer. Et pour la créer, il faut des jeunes qui décident de devenir des entrepreneurs. Et pas uniquement des salariés ou des fonctionnaires. C'est tout à fait respectable d'être fonctionnaire. C'est tout à fait respectable d'être salarié et d'avoir son fonds de pension. Mais je le dis à mes étudiants ici en Chine, je n'ai pas besoin d'insister, ils sont déjà fanatiques, je le dis à mes étudiants en Afrique, si vous avez la moindre velléité de devenir entrepreneur, foncez. Et ce n'est pas uniquement pour les questions matérielles. Si vous deviez milliardaire, tant mieux. Mais si vous devenez milliardaire et que vous avez créé des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois, vous pourrez dormir tranquille. José Farman Bombardier, il a fondé un fabuleux empire à partir d'un garage à Valcourt parce qu'il avait un instinct puissant d'entrepreneuriat. Parce qu'il trouvait que l'hiver était insupportable. Le curé ne pouvait pas aller rencontrer les malades dans son village parce que la route était bloquée. La colère, il fait naître l'espoir et le courage. José Farman Bombardier est devenu un entrepreneur pas pour devenir milliardaire, pour régler des problèmes, pour créer de la richesse, créer du bonheur. Alors c'est ça qu'il faut insuffler à nos jeunes aujourd'hui. J'ai beaucoup de respect pour les gens de gauche, sauf que j'aime moins les gauchistes. Les gauchistes, c'est ceux qui vont à l'extrême tout le temps. Et ceux-là méprisent les entrepreneurs. Il ne faut pas leur laisser le chemin libre. Il faut faire le contrepoids en disant aux jeunes, l'économie de marché n'est pas le paradis sur terre, n'est pas le bonheur, mais tous les peuples qui se sont détournés de l'économie de marché ont fini dans des tragédies et ont changé d'idée. Le tiers de l'humanité était communiste il n'y a pas plus tard que 40 ans. Aujourd'hui, il reste Cuba, parce que Fidèle est toujours vivant, la Corée du Nord et trois professeurs à l'UQAM. C'est fini. Le communisme qui était passionnant, c'était la création de la richesse par l'État, la répartition de la richesse suivant les besoins de tout le monde, c'est fini. Alors, mettons-nous ça dans la tête profondément. Vladimir Poutine, qui n'est pas l'être le plus subtil qu'on peut s'imaginer, surtout depuis quelques mois, il a dit, il y a quelques années, ceux d'entre vous, il s'adressait à son peuple, qui n'ont pas de nostalgie pour le communisme, n'ont pas de cœur, mais ceux qui veulent le rétablir n'ont pas de tête. Alors, il y a une leçon à prendre là, vive l'entrepreneuriat, vive la solidarité sociale, vive la répartition de la richesse qui ne peut se faire que si elle a d'abord été créée. Voilà mon message que je prépare depuis 40 ans. Applaudissements. 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 ...